C'est le rendez-vous important pour tout parti en début d'année. La réception de Nouvel An, un moment festif pour les militants fidèles et toujours mobilisés. On veut montrer qu'on a un message cohérent, ambitieux à faire passer. On est proche des gens, des gens qui ont des problèmes, etc. Et on les voit, on les rencontre, on va les trouver. Aux côtés des militants, il y a bien sûr les élus. Chacun d'entre eux y va de ses voeux et aussi de ses critiques envers les gouvernements en place. Le gouvernement de Gros, en gros, ça a été un gouvernement qui a dit aux gens de tirer leur plan face à la crise du Covid. On a déjà vu ça et face à la crise de l'énergie, c'est aussi le cas. Il n'y a pas de mesures fortes qui sont prises. Au niveau du plan de relance de la Wallonie, qui était vraiment finalement le core business, l'élément central du gouvernement Wallon, qu'est-ce qui se passe ? Finalement, il n'y a pas grand-chose qui a avancé. Dans son discours, le président du parti décoche lui aussi ses flèches et fixe le cap 2024, l'année des élections. Nous allons continuer à grandir et devenir le parti de la résistance contre les politiques nationalistes et de droite, tant au nord, au sud et au centre du pays camarade. Nous allons continuer ce combat pour l'unité et pour la gauche. Le PTB se dit prêt à gouverner si les électeurs le choisissent, mais pas à n'importe quelles conditions et pas avec n'importe qui. Raoul Hedebaud tend la main au parti de gauche. C'est un appel PS écolo, Fohreud, Groen aussi du côté néerlandophone du pays. Je veux dire, il faut oser se remettre en cause. Il faut compter sur le PTB aujourd'hui, qui devient une force politique montante. Il faut en tenir compte. Il faut arrêter de dire, ouais, le PTB c'est des populistes, des compagnies, etc. On n'est pas des populistes, on est des populaires. C'est-à-dire qu'on sent qu'il y a une volonté de rupture chez les gens. Il faut l'incarner aujourd'hui. Fort de ses soutiens et de sa présence sur le terrain aux côtés des travailleurs, le PTB compte se faire entendre davantage dans les prochains mois. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...